Générique Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal de ce jeudi 14 janvier. Les titres développés ce soir sur TV7. Le couvre-feu est désormais généralisé à 18h dès ce samedi. Et ce, pour au moins 15 jours sur tout le territoire national. Décision prise par le gouvernement et annoncée ce jeudi soir par Jean Castex. Nous serons en direct dans un instant avec des commerçants bordelais pour leur réaction avec Amandine Bretos. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était en déplacement à Bordeaux ce jeudi à l'université. Puis au centre hospitalier universitaire Pellegrin, il sera notre invité dans ce journal. Pessac va armer sa police municipale. Une décision prise suite à la dégradation de la situation dans le quartier Arago-Châtaignoré. La météo à présent pour ce vendredi. Les nuages seront nombreux. Une grande partie de la journée. Il faut attendre le milieu d'après-midi pour que de belles éclaircies se forment un peu partout. Sauf sur l'est de la région où des pluies, voire quelques flocons, pourront se former dans la Creuse. Où la maximale atteindra 4 degrés pour les températures. Il fera 8 à Jeun, 9 à Langon et 10 degrés à Pau. Mais pour débuter donc ce journal, le couvre-feu à 18h est donc généralisé à tout le territoire. Dès ce samedi, et ce pour au moins 15 jours, le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, son ministre de la Santé, viennent de l'annoncer. Une mesure presque sans surprise tant l'hypothèse prenait de plus en plus d'importance ces derniers jours. Une mesure non sans conséquence, notamment pour les commerces qui devront baisser le rideau 2 heures plus tôt. Nous rejoignons tout de suite Amandine Bretos en direct de la Galerie des Grands Hommes à Bordeaux. Amandine, comment est accueillie la nouvelle par les commerçants du secteur ? Oui, bonsoir Christophe. Ici, c'est bien sûr l'inquiétude, l'incertitude aussi qui demeure face à ce nouveau couvre-feu. On va dire même ce nouveau coup dur. Alors on est avec Bruno Tripon qui est le président de l'association ici des commerçants des Grands Hommes dans le centre-ville de Bordeaux. Clairement, c'est un nouveau coup dur pour vous qui venez de vivre déjà de confinement. Oui, tout à fait. Après 3 mois de fermeture, les commerçants sont très, très inquiets de ce qui va se passer. Est-ce que les consommateurs vont être présents ? Je n'oublie pas non plus les restaurateurs qui, pour le click and collect, vont être vraiment terriblement impactés par cette pénurie pour le soir de clientèle. Donc effectivement, beaucoup d'inquiétude. Alors je suis également, Christophe Chavano, je suis également avec Cyril Coutras, qui est commerçant également dans cette galerie des Grands Hommes. Le Premier ministre nous dit, vous pourrez peut-être ouvrir ou vous pourrez certainement avoir des dérogations pour ouvrir le midi ou le dimanche. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à chaud de cette réponse du gouvernement ? Écoutez, c'est une possibilité. Mais ce qu'on va surtout quantifier de manière certaine et mathématique, c'est que la plage horaire de 18h à 19h sur l'année 2020, c'est déjà 12% de notre chiffre qui part en fumée. On n'a pas la garantie qu'on va pouvoir récupérer ça le samedi ou le dimanche, sachant qu'on est déjà ouvert entre midi et deux heures. Donc on va voir ce que ça va pouvoir donner pour la suite. Voilà, Christophe, les premières réactions ici dans le centre-ville de Bordeaux des commerçants de notre ville. Merci beaucoup, Amandine. Je rappelle que vous étiez en direct depuis la Galerie des grands hommes à Bordeaux. Un couvre-feu à 18h, qu'en pensez-vous ? Nous avons recueilli vos avis plutôt partagés. Si c'est pour garder des gens en vie et permettre aux vaccins de se mettre en place, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. En tant qu'étudiante, ça ne va pas vraiment changer notre vie parce qu'on passe déjà notre journée à travailler. Donc que ce soit à 18h ou à 20h, on n'a pas grand-chose à faire dehors. Je ne suis pas sûre que ça ne change grand-chose, mis à part l'impact sur les commerçants. Si c'est ce qu'il faut faire, il faut suivre l'arrêt. Ça va pour quelques jours à 18h, mais sur une longue durée, je pense que ça va être compliqué. Dans un temps très très court, ça peut être une bonne idée, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Jeffersson Desport, merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous l'avons vu, un confinement à 18h généralisé sur le territoire national. Dans quelques instants, nous vous retrouverons avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, pour une interview exclusive sur ce plateau. Mais revenons d'abord sur les mesures qui ont été annoncées par Jean Castex à travers les analyses aussi d'Olivier Véran. Donc confinement généralisé à 18h, on l'a vu. À 18h ? D'ailleurs, il a précisé, pas de nouveau confinement encore prévu. Mais si la situation devait se dégrader, il n'hésiterait pas à revenir à cette mesure. Les écoles aussi, on avait parlé un temps de fermeture des cantines, peut-être vacances scolaires prolongées pour le mois de février. Pour l'instant, tout reste ouvert. Oui, c'est-à-dire qu'il faut retenir plusieurs choses. C'est d'abord le reflet de la situation sanitaire. On sait qu'il y a le variant qui est arrivé. Il y a deux souches maintenant, le variant britannique, mais aussi ce variant sud-africain qui inquiète parce qu'ils sont beaucoup plus contagieux. Et là, forcément, c'est un problème. On a aussi des contaminations qui restent élevées. On est entre 17 000 et 20 000. Donc c'est beaucoup. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que l'incidence, la circulation du virus est très forte, y compris dans l'Ouest, et le Premier ministre l'a dit. Donc ce couvre-feu généralisé était attendu. Est-ce que c'est un moindre mal ? On peut le penser, même si on peut comprendre tout à fait l'inquiétude des commerçants, parce que le Premier ministre était extrêmement clair. Si jamais la situation se dégrade, ce sera le reconfinement. Ce serait le troisième confinement. Donc voilà, l'épée de Damoclès, elle est là. On peut avoir une observation assez positive, peut-être. C'est qu'on craignait beaucoup le tunnel des fêtes de fin d'année. On voit que finalement, les Français ont été raisonnables. Le pouvoir l'a déjà dit. Mais on n'est pas revenu au taux de novembre, qui avait conduit justement à reconfiner le pays. Ce couvre-feu à 18 heures, visiblement, avait porté ses effets sur les 25 départements déjà sous cette mesure, puisque le taux d'incidence a moins augmenté. Ce n'est pas dire qu'il n'a pas diminué, mais il a moins augmenté que dans les autres départements restés à 20 heures. Alors c'est précisément ce qui motive cette décision. C'est que les premiers enseignements de cette extension, de ce couvre-feu avancé à 18 heures et non plus à 20 heures, semblent porter ses fruits, puisque la contamination ralentit. C'est tout l'objectif de cette mesure. Là encore, il s'agit de préserver l'essentiel, c'est-à-dire les commerces non essentiels qui restent ouverts, qui vont certes voir leurs horaires d'ouverture diminuer. Mais néanmoins, cela reste encore ouvert. Ce n'est pas la situation de novembre. Là encore, est-ce que le gouvernement coupe la poire en deux ? En tout cas, c'est la solution la moins dure. Qu'en est-il pour les établissements scolaires ? Alors le Premier ministre l'a dit, et ça, c'est une revendication extrêmement forte. La France assume de laisser ses écoles ouvertes. Ce n'est pas le cas dans les autres pays européens, notamment en Italie. Et ce que fait, comme constat, le gouvernement, c'est que là où les pays ont fermé leurs écoles, la situation épidémiologique n'est pas meilleure qu'en France. Concrètement, on sait que ça pose beaucoup de difficultés aux élèves, aux parents, que ça crée du décrochage scolaire, ça crée aussi des angoisses chez les enfants qui n'ont plus du tout de contact avec le milieu extérieur dans le cas d'une fermeture. Voilà, donc c'est une décision extrêmement forte de laisser les écoles ouvertes. Maintenant, il y a un autre sujet qu'il faudra aborder, c'est celui des universités, parce que là aussi, le malaise est très fort. Les tests, vous l'avez dit, vont être largement augmentés ? Alors, ça va de pair, finalement. L'idée, c'est que si on laisse les écoles ouvertes, alors que le variant arrive avec des inquiétudes, et celle-ci notamment, c'est que l'un des variants serait beaucoup plus contagieux pour les enfants. Ça n'a pas l'air encore complètement établi sur le point de vue scientifique, mais néanmoins, là encore, il s'agit d'une mesure préventive, c'est-à-dire qu'il va falloir renforcer les tests dans l'éducation nationale. Le protocole sanitaire sera aussi renforcé dans les cantines scolaires. L'objectif est clair, c'est de laisser les enfants à l'école. – Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous retrouve dans un instant, aux côtés de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui sera donc notre invité de ce journal, sous vos questions, mais aussi, bien sûr, de santé, mais de politique. Également, le porte-parole du gouvernement, qui était donc à Bordeaux, en visite ce jeudi, qui s'est rendu sur le campus universitaire, puis au centre de vaccination du CHU de Pellegrin, un centre où l'heure est au bilan une semaine après son ouverture. – C'est un bilan évidemment très positif. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis une semaine l'ensemble des professionnels de santé du CHU et de la ville qui se mobilisent pour être vaccinés en masse. Actuellement, on réalise environ 600 vaccins par jour, vaccinations par jour, dans le cadre des différents centres du CHU. Le prochain défi et challenge qui nous attend, c'est évidemment la vaccination en population générale, concernant les personnes de plus de 75 ans. Alors, on s'attend évidemment à une arrivée et donc de succès lié à cette vaccination. On met en place et on va ouvrir un deuxième centre de vaccination sur le site de Pellegrin. Et c'est quelque chose qui doit se mettre en place d'ici la semaine prochaine. – Voilà, avec moi sur ce plateau, Adrien Verniole, vous êtes le chef des informations de Sud-Ouest. Bien évidemment, on va parler des unes de ce journal demain. – Bonsoir. – Forcément, concentré avec un objectif sur ce nouveau couvre-feu généralisé à 18 heures. – Bien sûr, Jefferson vient de le commenter. Couvre-feu généralisé à 18 heures pour tout le monde, notamment, entre autres mesures. Nous, on va revenir, on va expliquer ce choix, on va expliquer cette stratégie et finalement, pourquoi ce n'est qu'un couvre-feu à 18 heures pour tout le monde et pas pire. On a beaucoup parlé de reconfinement, on a parlé de fermer les écoles ou les cantines. Bref, finalement, on arrive sur quelque chose d'assez mesuré. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? On sait que le gouvernement a été beaucoup moqué sur la stratégie sur les vaccins, en tout cas le retard à l'allumage. Est-ce que par ce plan relativement light, je dis bien relativement, on n'est pas en train de démontrer que finalement, la situation est assez bien gérée par le gouvernement ? On y verra aussi le compte-rendu du Gabriel Attal face à nos lecteurs, pour ceux qui le rateraient sur TV7 tout à l'heure, ce qui m'étonnerait. C'est vrai que parmi les autres mesures aussi, on a vu un renforcement aux frontières. Tout à fait, voilà. Les tests PCR aux frontières, tester des millions de plus jeunes. Bon, voilà, tout ça, vous retrouverez tout ça dans nos pages demain, tout détaillé et analysé. Autre sujet que l'on retrouvera dans les colonnes de Sud-Ouest ? Autre sujet sur l'orientation des jeunes. On sait que c'est quelque chose qui est encore plus douloureux cette année. Comment se projeter dans un avenir au temps du Covid ? C'est difficile. Les salons de l'étudiant, les salons du lycéen, les salons de l'orientation sont dématérialisés. Voilà, on va essayer de vous expliquer comment s'y retrouver quand même, comment se préparer, comment les lycéens se préparent et quels sont les conseils des psychologues d'orientation qui peuvent expliquer comment bien faire un choix, comment savoir se projeter, même si l'avenir est vraiment de plus en plus flou. C'est vrai que c'est difficile de retrouver un petit peu l'orientation dans tout cet amalgame à un dernier sujet. Un autre sujet beaucoup plus léger. Néanmoins, on s'aperçoit que beaucoup de gens, beaucoup de collègues font du dry January. Ils ne boivent pas une goûte d'alcool ce mois-ci. Du coup, on a testé une sorte de nouveauté, en tout cas quelque chose qui revient de plus en plus souvent. C'est le vin sans alcool. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est simplement du jus de raisin ? Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça et qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Vous me détaillerez ça en dehors de ce JT. Un apéro 100% sans alcool. Merci beaucoup Adrien. Plus tard, à demain certainement. Après Martignasse-sur-Jal et Saint-Médard-en-Jal, en Gironde-Pessac sera donc la prochaine commune de la métropole bordelaise à armer sa police municipale. Une décision prise suite à la dégradation de la situation dans le quartier Arago-Châtaïneray avec une série de violences et d'actes de vandalisme depuis le 31 décembre. L'annonce a été faite par le maire à l'issue de comités locales de surveillance et de prévention de la délinquance qui s'est tenue ce mercredi soir. Des mesures de prévention accompagneront une sécurité renforcée. À travers la création d'une brigade de police municipale spéciale sur la châtaignerie Arago sous forme d'îlotage. Ce sont six policiers municipaux qui vont être embauchés. Le lancement du recrutement est d'ores et déjà organisé. Ils seront localisés sur un local que Domofrance mettra à notre disposition au niveau du centre commercial d'Arago. Donc ça c'est le premier point. Et nous allons donc relancer et renforcer la vidéoprotection en lien d'ailleurs avec Domofrance avec l'aide de l'État puisque l'État nous propose des financements complémentaires et dans le cadre aussi de la mise en place d'un centre de supervision urbain c'est-à-dire une sorte de salle de commandement dans laquelle l'ensemble des images sont visionnées pour permettre une coordination des interventions sur le terrain et une surveillance des incivilités en permanence. Et les policiers municipaux seront armés désormais ? Les policiers municipaux seront armés désormais. C'est une décision que j'ai prise également pour pouvoir contribuer à leur sécurité à la suite des atteintes dont ils étaient directement l'objet de tirs, de mortiers et de cocktails Molotov le soir du 31 décembre. Donc je pense que désormais il faut reconnaître les nouvelles conditions d'exercice qu'ils ont et reconnaître leurs responsabilités parce que ce sont des agents responsables formés et qui sont tout à fait en capacité de pouvoir détenir des armes à feu sans pour autant faire un visage immodéré. Et du côté du maire de Baigle et vice-président de Bordeaux Métropole Clément Rossignol-Puech il demande à la préfète de région qu'une stratégie soit élaborée à l'échelle métropolitaine pour une réponse rapide face à la montée de la délinquance. Il propose que soit créé un comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance à l'échelle des 28 communes. Il faut que la métropole se dote d'un dispositif d'un lieu au minimum d'échanges entre les maires la préfète la préfecture et puis également les forces de police nationale la direction départementale de sécurité publique et également celles et ceux professionnels qui oeuvrent à la prévention à l'échelle de la métropole. Voilà. Il faut concentrer ces efforts à l'échelle communale au niveau local bien sûr dans les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance mais aussi à l'échelle métropolitaine. Pourquoi ? Parce que la délinquance est à l'échelle métropolitaine c'est-à-dire que les délinquants ne s'arrêtent pas aux frontières communales. Les cambrioleurs mais également les crimes et délits les trafics comme les trafics de drogue ou ce que l'on a vu malheureusement la nuit du 31 décembre de la Saint-Sylvestre on a vu des groupes se déplacer d'un quartier à un autre commettre des exactions comme brûler des voitures où malheureusement avec le brûler un restaurant où bien sûr Bordeaux le drame absolu un jeune a été tué par balle. Et c'est pour cela qu'à côté en complément des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance commune par commune les 28 communes de la métropole il faut au minimum une conférence des maires en charge de la prévention de la délinquance et de la sécurité avec les services de l'État et la police nationale mais également peut-être aller plus loin avec un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance dans un temps peut-être moyen. Le maire de Bordeaux qui présentait ses voeux à la presse ce jeudi matin est donc revenu sur les phénomènes de délinquance qui frappent certains quartiers bordelais comme ceux des Obiers de Chantecrite ou encore Saint-Michel pour Pierre Hormic la proposition du maire de Bègle de créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est tout à fait pertinente. Il faut faire du micro c'est ce que l'on a fait à Saint-Michel qui vient de se terminer et qui a plutôt bien marché il faut faire du micro il faut faire du macro il faut faire les deux il ne faut pas privilégier l'heure au détriment de l'ordre donc l'initiative de Clément Rossignol est une très bonne initiative il faut qu'il y ait davantage de concertation au niveau métropolitain ça il a tout à fait il a tout à fait raison mais il faut que les uns et les autres on continue aussi à faire des opérations très ciblées dans nos quartiers comme on vient de le faire à Saint-Michel. Voilà Pierre Hormic qui a annoncé par ailleurs la création d'un poste d'adjoint spécifiquement dédié au suivi des politiques dans ces quartiers c'est Véronique Serrat l'actuelle conseillère municipale qui devrait prendre ce poste à l'occasion du prochain conseil municipal. Le traditionnel salon d'orientation des études supérieures nous en parlions il y a quelques instants avec Adrien Verniol qui est organisé par l'étudiant se fera donc cette année sous forme virtuelle une façon de s'adapter aux contraintes sanitaires. La période du mois de janvier on va bientôt parcours sup est une grande étape dans l'orientation notamment post-bac pour les élèves de terminale nos jeunes bacheliers 2021 qui ont été bien malmenés depuis le début de cette crise puisque déjà l'année dernière en première ils n'ont pas pu passer des examens dans les meilleures conditions on va dire donc il était important qu'on puisse continuer à les informer le plus longtemps possible donc oui il y a trois jours de temps fort il y aura notamment comme sur un salon un vrai salon en présentiel il y aura des exposants qui seront disponibles entre 9h et 17h pour des chats en live il y aura également des conférences en live avec la possibilité de répondre aux questions de poser des questions aux intervenants en direct et d'avoir des réponses en direct et après ces trois jours de temps fort tout le contenu du salon reste en ligne et reste accessible jusqu'au 14 février pendant un mois donc les jeunes leurs parents les étudiants donc les jeunes ce sont majoritairement des lycéens mais aussi des étudiants qui sont en réorientation ou en poursuite d'études pourront revenir à plusieurs reprises autant de fois qu'ils le veulent sur le salon pour de nouveau consulter les informations peut-être conforter un choix reposer des questions voilà sur toute cette période assez stratégique du 14 janvier au 14 février voilà et parmi les titres développés dans cette édition le couvre-feu est généralisé à 18h dès samedi pour au moins 15 jours les écoles restent ouvertes avec des mesures sanitaires renforcées dans les cantines les activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur sont donc suspendues dans un instant nous revenons sur ces actualités avec notre invité le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sous les questions de notre confrère Jefferson des sports du journal Sud-Ouest et tout de suite après le sport avec Bastien Loquet excellente soirée à toutes et à tous sur TV7 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada